Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei P8 Lite Pour réaliser ce tutoriel vous aurez besoin bien sûr de la batterie, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone et en option du patron magnétique pour pouvoir repositionner les vis que l'on va enlever durant ce tutoriel Pour commencer, la batterie, il s'agit d'une batterie d'origine que vous retrouvez sur notre site de 2200 mAh Je vous conseille également de prendre le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur la batterie et le kit d'outils En option vous retrouverez également le patron magnétique universel pour pouvoir repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter une demi-heure et la difficulté n'était 3 sur 5 sur notre site internet Pour vérifier que vous avez bien un P8 Lite, vous regardez au dos de votre téléphone, le numéro de modèle doit correspondre à ALE-L21 Et n'oubliez pas d'éteindre le téléphone avant la réparation On va commencer par retirer les RACSIM et micro SD qui sont sur le côté du téléphone Et on va pouvoir directement retirer la coque arrière Alors pour cela on va utiliser l'outil E-Flex qui est un outil métallique qui permet de bien séparer la vitre arrière du châssis C'est du plastique donc il n'y a aucun risque de rayure sur le P8 Lite Donc on l'insère simplement entre le châssis métallique et la coque arrière sans enfoncer l'E-Flex trop profondément On fait levier comme ça sur tout le contour, en fait c'est des petits clips qui retiennent le petit capot arrière qui est en plastique Donc on procède de cette façon sur tout le contour du téléphone On fait levier à chaque fois pour déclipser la coque Et ensuite on n'a plus qu'à retirer la vitre arrière, la coque arrière en plastique Vous allez voir au centre elle est légèrement collée Donc il suffit juste de la décoller Voilà, on a donc enlevé le cache arrière Et maintenant on va pouvoir retirer la carte mère On va commencer par utiliser un tournevis de taille Torx pour enlever les vis qui sont notées de A1 et A6 Alors pour cela, on repositionne à chaque fois les vis que l'on vous a montré sur le patron et de montage Vous allez voir, il est en option sur la fiche produit Il y a des petits diagrammes pour vous aider à vous y retrouver Et on les note dans les cases A1 et A6 Maintenant on retire les vis qui sont notées de B1 à B8 Les 8 vis cruciformes Voilà, on remet donc les vis sur le patron d'aide au montage Et là c'est assez intéressant parce qu'il y a différentes vis de différentes tailles et de différentes empreintes Une fois qu'on a réalisé cela, on n'a plus qu'à retirer le bloc au parleur Voilà, pour le bloc au parleur Donc on l'a juste déclipsé On va faire de même avec le cache supérieur de la carte mère Avec la petite spatule Voilà pour le cache supérieur Maintenant on va retirer les 3 vis cruciformes encore Qui sont notées de C1 à C3 Et on les repositionne Sur le patron On déclipse et on retire la plaquette métallique Qui maintient la nappe Protéger la nappe On n'a plus qu'à Ensuite La déconnecter Toujours en utilisant Le levier On va déconnecter la nappe de la batterie Et maintenant on va pouvoir décoller la plaquette de protection Qui est sur la gauche A l'aide de la spatule On va déconnecter la nappe de l'écran LCD Et on va faire de même Pour la nappe du tactile Voilà il y en a deux Celle de gauche C'est les capteurs de proximité Et luminosité Maintenant on va relever On va enlever La petite protection adhesive Qui est sur la nappe power On la repositionne sur son emplacement Et on va déverrouiller Le connecteur Donc on le déverrouille A 90 degrés On lève le clapet Et ensuite on tire sur la nappe Pour pouvoir la désengager Du connecteur Et maintenant On n'a plus qu'à déclipser délicatement Le bas de la carte mère A l'aide du levier Donc on retire la carte mère par le bas On la déclipse par le bas Et ensuite On l'enlève du châssis Et maintenant on va pouvoir retirer la batterie Alors pour retirer la batterie Il faut savoir que la batterie Elle est collée Avec un adhésif sur le châssis Et l'adhésif en fait C'est une petite languette Assez souple Et très longue En fait un adhésif double face Donc on va devoir tirer dessus Pour avoir une prise On va commencer par enlever Le petit adhésif noir Qui est sur la batterie Et ensuite On va décoller une partie de l'adhésif Et on n'aura plus qu'à tirer dessus Alors il faut tirer dessus doucement Et surtout Le plus à l'horizontale possible Pour pouvoir décoller la batterie Voilà on tire sur la languette Le plus à l'horizontale possible Et une fois que c'est fini Il va falloir décoller le reste de la batterie Parce qu'il y a encore des adhésifs Que eux on ne peut pas enlever Et qui sont un petit peu plus en hauteur Donc on utilise le levier Tout simplement Pour retirer la batterie Maintenant on va devoir récupérer L'antenne NFC Donc l'antenne NFC C'est le petit rectangle Que vous voyez sur la batterie On va simplement le décoller A l'aide d'un cutter Alors il faut faire attention Bien sûr à ne pas percer la batterie Pour pouvoir récupérer L'antenne NFC Qui sert notairement A appareiller par exemple Des appareils Bluetooth Plus rapidement Ou des choses comme cela On récupère la nappe Donc ce qu'il faut surtout conserver Si vous souhaitez garder Le NFC Il ne faut pas abîmer les circuits Donc là Vous voyez ça s'enlève très facilement La partie noire Ce n'est pas grave Ça reste sur la batterie Et on n'a plus qu'à passer au remontage Donc on va repositionner L'antenne NFC Sur notre nouvelle batterie Donc là Ça paraît un peu froissé On va dire cela comme ça Mais ça ne change en rien C'est performant L'essentiel c'est que les circuits Soit encore toujours correct Vous avez vu une fois Qu'il y a des repositionnés Ça ne pose pas de problème On remet la batterie sur notre châssis Alors nous on a préféré enlever la carte mère Dans ce tutoriel pour plus de sécurité Vous pouvez en forçant un petit peu Retirer la batterie Sans enlever la carte mère Mais là on est vraiment juste à côté Et surtout ce n'est pas pratique Pour enlever le premier adhésif On travaille avec beaucoup plus de facilité Sans la carte mère Pour retirer la batterie Donc nous pour plus de sécurité On a préféré l'enlever Durant ce tutoriel Mais vous pouvez le faire Sans enlever la batterie Sans enlever la carte mère Pardon Et ce n'est pas forcément très recommandé Voilà vous allez perdre Vous allez gagner quelques minutes Mais vous risquez de perdre un téléphone Donc c'est conseillé De retirer la batterie Alors ceci étant dit On va reconnecter les différentes nappes Que l'on a déconnectées tout à l'heure Vous vous rappelez de la nappe power Il faut juste relever le petit clapet à 90 degrés Voilà comme cela Une fois que le petit clapet est relevé On n'a plus qu'à passer la nappe dans le connecteur Donc avec le clapet relevé Et ensuite on va refermer le clapet à plat Pour pouvoir correctement enclencher la nappe On remet le petit adhésif jaune Que l'on a enlevé tout à l'heure Qui protège la nappe Maintenant on va remettre également les capteurs Donc ça c'est l'écran tactile Et juste à côté c'est les capteurs de proximité et luminosité Donc on remet les deux connecteurs Ensuite on va remettre bien sûr Le connecteur de la batterie On remet le cache De la carte mère Sur lequel est connecté Le connecteur de l'antenne NFC Une fois qu'on l'a correctement clipsé On va s'intéresser au cache métallique du bas Et on va remettre toutes les vis C Les trois vis cruciformes Qui maintient ce petit cache métallique Et ensuite on va procéder de la même façon Pour les vis notées B Mais avant cela on va remettre le cache Du haut de la carte mère Et le cache du bas également Qui contient également le haut parleur externe Maintenant on peut remettre les vis B Faites un petit arrêt sur les mâches Si vous ne savez plus trop où elles sont Voilà ce sont les vis cruciformes Voilà pour la dernière On va faire de même pour les vis Torx de taille 4 Qui sont notées en A Sur notre patron d'aide au montage Là également Vous pouvez faire un petit arrêt sur image Avant qu'on vous montre les ronds rouges Pour bien vous aider à repositionner les vis au bon endroit Voilà pour la dernière On n'a plus qu'à remettre le cache arrière en plastique On le reclipse sur tout le contour du téléphone Et la réparation est presque terminée Donc on appuie bien pour bien reclipser le cache On rallume le téléphone pour voir si tout est ok Pour récapituler On a utilisé une batterie d'origine Qui est en vente sur notre site internet Le kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation Vous avez vu il y a quand même pas mal d'outils spécifiques Et le patron d'aide au montage magnétique N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube Nous on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos